bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo je suis désolée je j'étais très pour les fêtes j'ai eu plein enfin j'ai tout le temps du monde à la maison j'ai j'ai pas arrêté et là j'ai cinq minutes donc donc j'en profite pour vous montrer un petit peu des produits que j'ai acheté en parapharmacie d'abord je vous ferai je vais vous faire deux ou trois je vous fais des vidéos donc là c'est des produits que j'ai acheté en parapharmacie c'est dans c'est dans un sac dans ma chambre depuis même avant noël donc que j'ai accumulé donc là il faut absolument que je vous les montre alors en parapharmacie j'ai commencé par il ya une parapharmacie à Auchan qui est très bien j'aime bien acheter 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 là bas parce que elles sont gentilles elles m'offrent toujours de plein d'échantillons et puis puis bon je les aime bien alors j'ai commencé par prendre de la marque nuxe rêve de miel c'est le baume à lèvres ultra nourrissant c'est un produit bon j'ai déjà à tester les produits de rêve de miel j'en ai déjà acheté pas mal et j'ai beaucoup aimé les gels douche notamment et j'ai jamais essayé la baume pour les lèvres donc j'avais envie de le tester donc voilà j'en ai entendu beaucoup bien sur internet donc donc c'est mon petit baume que je vais mettre à côté de mon lit tous les enfin que je mettrai tous les soirs voilà ensuite j'ai eu en cadeau des petits savons de roger galet à la fleur d'oranger et puis un autre à la rose voilà ensuite j'ai acheté en parapharmacie c'est un produit que là je l'ai acheté dans une autre parapharmacie en fait c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça en fait le bout est enfin c'est un feutre et il est sans parabènes il c'est un feutre pour les lèvres semi permanents je vous montre donc feutre pour les lèvres semi permanents qui se mis et c'est un nouveau produit que je qui je sortir apparemment dans dans la parapharmacie donc je vous montre c'est très pigmenté c'est ça fait vraiment effet et donc l'effet c'est assez mat ça laisse pas les lèvres du tout celle elle ça laisse les lèvres assez sèche d'ailleurs et vous rajoutez je reviens je rajoute juste derrière mon petit baume pour les lèvres de chez estelle l'odeur de elizabeth voilà où vous rajoutez même un gloss et c'est une très très bonne tenue c'est vraiment la plus est vraiment très 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 bien donc j'en ai acheté un je vous montre ça coûte dans les 9 euros j'en ai acheté qu'un et il y avait je crois je crois qu'il y avait à peu près dans cinq teintes il y avait du violet il y avait plein de couleurs enfin cinq couleurs je crois et dans les 9 euros donc c'est un produit que je sais pas je vais l'essayer je vous en reparlerai parce que comme c'est un feutre au niveau de la mine je ne sais pas combien de temps ça peut durer ce produit mais j'avais envie d'essayer j'ai repris mes petits dentifrice de chez lmex que j'aime beaucoup que j'utilise tout le temps donc j'en ai toujours mon sac j'ai eu des échantillons comme d'habitude ça c'est un échantillon phyto spécifique attention un masque un masque pour le visage voilà j'ai pris bon il ya des produits je veux pas vous montrer parce que comme je vais faire un swap avec avec richard donc je pourrais pas tout vous montrer parce que j'ai j'ai pris aussi des produits pour pour lui donc vous verrez dans son swap donc des petits échantillons de crème en sillage pareil j'ai repris comme d'habitude de chez la roche posée mon démaquillant bifasé que j'aime beaucoup démaquillage pour les yeux waterprouve enfin ça démaquille le vernis ça démaquille vraiment le maquillage waterprouve donc j'aime beaucoup j'aime pareil dans la parapharmacie toujours de la même marque alors c'est la marque vitry je connaissais pas du tout vitry voilà hop et là cette fois ci c'est un eyeliner pour pour les yeux donc vous avez deux embouts un embout qui se présente comme ça c'est toujours un embout feutre et un embout qui est où la mine elle est beaucoup plus vous voyez elle est plus longue je l'ai essayé déjà et voyez la pigmentation est excellente et je l'ai essayé même avec je l'ai même essayé avec avec un maquillage assez assez charbonneux assez intense et je vous montre voyez ça pour l'enlever bonjour c'est toujours sans zéro parabène et c'est semi permanent voilà je trouve je trouve bien je alors par contre pour moi comme j'ai un oeil qui j'ai un petit souci au niveau j'ai un oeil qui coule plus que l'autre donc c'est vrai que c'est parti au milieu de la journée j'avais c'était parti un petit peu dans le coin mais sinon pour le reste ça a bien tenu et j'ai pas fait d'allergie nickel voilà voilà pour ce produit donc le rouge à lèvres je pense que je vais en acheter une autre couleur parce que je l'aime bien je mets un petit gloss dessus c'est nickel voilà je me suis racheté pour moi aussi mon huile sublime de chez roger gallet à la fleur d'oranger j'adore la fleur d'oranger depuis cet été je avant je j'étais pas tiré plus que ça mais là même cet hiver je j'arrête pas c'est j'aime cette odeur j'adore ce j'adore ce produit à la fleur d'oranger voilà et j'ai pris mon petit savon pareil à la fleur d'oranger de roger gallet ça sent très 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 bon voilà pour ça ensuite j'ai eu encore des échantillons de phyto j'ai eu plein d'échantillons j'en ai jamais des tonnes j'ai préparé mon petit démaquillant pour les yeux de chez vichy c'est parce que j'utilise tout de suite j'utilise un démaquillant de chez aven mais là je l'ai déjà essayé aussi et je l'aime beaucoup je c'est un nettoyant pour les yeux que j'utilise le matin parce que ça ne démaquille pas du tout le le maquillage c'est surtout un démaquillant apaisant pour les yeux sensibles voilà donc à utiliser le matin et c'est vrai que si vous avez du crayon waterproof ça va pas ça va pas le faire en ça va pas le faire partir mais sinon sinon le matin ça décongestionne bien les yeux et j'aime beaucoup voilà pour ça ensuite voilà donc pour la parapharmacie j'ai toujours des échantillons et puis je me suis rachetée chez Auchan des petites pinces comme ça pour les cheveux tout simplement ensuite voilà pour la parapharmacie je crois que j'en ai terminé j'ai terminé avec ça j'ai eu je regarde voilà je me reste encore du temps pour noël je vous montre ce que j'ai eu un petit peu pour noël ensuite donc pour noël j'ai bon j'avais rien prévu du tout pour noël parce que bon parce que j'ai des enfants et que j'avais envie de faire plaisir à mes enfants mais bon j'ai des amis qui m'ont offert des beaux cadeaux mon mari aussi m'a bien gâté il m'a offert vraiment un parfum que je voulais avoir depuis un petit moment déjà et il a été chez mac et il m'a offert une petite chose de chez mac donc je vais vous montrer tout ça en cadeau alors je vous montre déjà mes parfums j'en ai eu quatre j'ai eu un parfum d'ailleurs je l'aime beaucoup parce que en fait j'avais eu un échantillon mais quand je l'ai senti j'ai trouvé que ça sentait tellement bon que voilà donc je me l'a demandé donc m'a demandé ce que je voulais comme parfum donc j'ai dit que je voulais celui là donc de serge lutens à la fleur d'oranger et c'est c'est un pur bonheur là j'essaie je me retiens je me retiens pour pas m'en savoir parce que ça sent tellement bon c'est ça sent vraiment la fleur d'oranger j'adore ça je c'est un pur bonheur ce parfum voilà donc je m'en mets tous les jours ensuite j'ai fait tomber quelque chose ensuite j'avais eu un autre parfum c'était c'était de l'encombe c'était la vie est belle je l'ai eu en cadeau il sentait très 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 bon et puis en fait ma soeur est venue à la maison et et son mari ne lui avait pas offert de cadeaux et il s'était dit on s'offre pas de cadeaux cette année on offre qu'aux enfants et bon mais ma soeur lui avait offert quand même des cadeaux et lui ne lui avait rien offert du tout donc elle était un petit peu triste donc je lui offre mon parfum de je lui offre mon parfum de la vie est belle de l'encombe bon voilà et moi j'ai eu en plus un parfum allure de chanel que j'ai pas encore utilisé c'est pas c'est c'est pas un parfum que que je mettrais tous les jours parce qu'il est il a ses forts mais mais voilà c'est un c'est un joli cadeau et j'ai eu un cadeau c'est vraiment celui là que celui de chez dior c'est mon mari qui me l'a offert j'étais très contente parce que je n'avais pas du tout prévu de l'avoir et du coup je n'ai même pas je n'ose même pas l'ouvrir parce que je trouve tellement beau voilà ça se présente comme ça c'est j'adore l'or donc moi j'adore de dior mais celui-là c'est j'adore l'or c'est tellement magnifique c'est donc voilà je regarde la bouteille mais je ne l'utilise pas je trouve trop trop beau donc je le garde c'est un souvenir il m'a fait une grande surprise ça m'a fait vraiment plaisir donc j'étais très 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 contente de ce cadeau voilà ensuite c'est vrai que mon mari donc qui est commercial et il va souvent il a un client qui est à côté de d'une magasin mac donc à chaque fois il me ramène tout le temps des trucs et il est adorable donc là bon je lui fais quand même ma petite liste pour éviter qu'il achète des mais voilà là il m'a emmené je lui avais demandé du des demi fossiles de chez mac j'en avais déjà acheté une fois ils sont vraiment bien on les sent pas du tout ça fait vraiment un effet sur la paupière c'est vraiment très agréable donc demi fossiles de mac ensuite je continue je m'excuse j'ai ma caméra qui a qui était déchargée j'ai peut-être encore trop me servir cette caméra donc je disais j'ai eu un crayon pour les yeux c'est le technocoll liner ça se présente comme ça le crayon de liner ce crayon donc c'est un crayon rétractable vous voyez vous avez la mine qui est il est très op vous voyez il est très bien pigmenté et c'est vrai que j'utilise tout le temps mes petits crayons de dior pour la muqueuse et j'ai essayé celui-là dans la muqueuse et il tient très bien il est beaucoup plus pigmenté que celui de chez dior je sais pas si je sais enfin bref donc celui là est plus pigmenté que plus pigmenté que celui de chez dior il marque bien et et je ça il n'est pas trop gras il est à peine plus gras que celui de chez dior et du coup il ne reste pas ma lentille donc j'étais très contente très content de ce produit voilà alors ensuite il m'a ramené des types en ceci alors deux star power j'ai pris le star power constructif j'ai fait plein de vidéos avec mais je c'est vrai que dans les vidéos à chaînes je voulais pas montrer donc je l'avais vu sur le sur la chaîne de 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 ceci lourd je fais un gros bisou et et à chaque fois qu'elle fait des tutos avec les pharmacs avec je craque juste derrière je passe ma convaincre derrière donc et j'ai pris le noir qui est tout simple donc c'est un noir on va vous dire ce qui a marqué dessus de façon c'est un noir il n'y en a pas 36000 ce qui est dommage c'est vraiment qu'il n'y en ait pas 36000 parce que je mets que ça je n'ai plus du tout de base à paupières et franchement ça tient super bien ça m'assèche pas du tout la paupière et c'est un produit que j'aime énormément ce dommage qui est pas plus de couleurs c'est je trouve ces produits géniaux j'adore il m'a pris aussi un liner j'ai pas encore je n'ai pas encore testé le fluide line eyeliner gel voilà de mac parce que celui de que j'ai de chez make up forever et commence à être tout sec donc j'ai dit tiens je vais essayer ceux de mac c'est le black track black track de mac voilà donc j'ai encore jamais testé je vais pouvoir essayer je suis content il m'a pris ensuite le schéma alors j'ai eu plein j'ai eu j'ai eu des échantillons de crème et puis j'ai eu un petit échantillon je n'ai pas encore ouvert de sa mascara je n'ai pas essayé encore je termine celui que j'ai tout de suite avant de l'ouvrir de mac un mascara qui le zoom face black voilà et puis j'ai pris des pinceaux alors en pinceaux je m'en suis déjà c'est pareil c'est les produits que j'ai utilisé déjà dans des vidéos du tout donc je vous les montre c'est le 210 de mac c'est un crayon à liner qui est très fin il fait des traits super moi j'adore ce petit pinceau je m'en sers je m'en sers pratiquement tout le temps il est super j'adore la mine elle est vraiment fine elle est pointue elle est très agréable je j'adore ce pinceau de mac donc le 210 ensuite j'ai eu je sais pas si je vous les ai présenté je me rappelle plus mais bon j'ai pris deux pinceaux le 188 de mac qui sont super cela pour appliquer pour faire du contouring pour appliquer le blush ou pour me faire le highlighter je j'adore c'est aussi chez mac donc j'en ai essayé un d'abord et puis après j'en ai voulu une deuxième voilà ensuite c'est pareil celui là il est extra pour justement aussi pour appliquer le ou le contouring ou le blush au dessus là il est génial le 109 c'est le 168 de chez mac donc c'est un pinceau biseauté et qui ressemble au j'ai je je l'ai aussi chez chez cisley mais bon il doit être au sale voilà donc ça j'en ai aussi de chez cisley qui ressemble à celui là et ils sont pareil ils sont aussi bien tous les deux voilà le sigma pardon cisley de sigma voilà donc je l'aime beaucoup aussi donc là c'est le 168 voilà il est ça parce que je pense que j'ai servi j'ai pris j'ai pas encore ouvert le 231 c'est un tout petit pinceau j'ai enlevé le le petit le petit machin donc c'est un tout petit pinceau pour travailler le coin de l'oeil ou pour travailler le au dessous de la paupière le 231 en fait j'avais envie de d'avoir la collection entière de des pinceaux de chez mac je me suis acheté le 204 de mac aussi mais ça je l'ai fait ça fait ça doit bien faire de moi que 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 j'en achète régulièrement enfin je suis pas des petites commandes au fur et à mesure mon mari y va donc il m'emmène aussi des trucs donc là c'est le 204 et donc là ça me sert à travailler les cils le 204 celui là il est super aussi pour faire j'ai pas trop l'habitude de m'en servir pour faire le trait de eyeliner mais j'ai essayé déjà donc là pour faire le coin externe j'y arrive et en fait c'est vraiment pour faire le coin interne avec avec ça j'y arrive pas mais par contre il est extra aussi voyez il est très 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 fin et d'ailleurs j'en ai je l'ai tellement aimé voyez que j'en ai pris deux donc là c'est le 263 de mac il est celui là il est super aussi et je finirai par y arriver et le dernier pinceau de mac c'est le 228 voilà pareil un tout petit pinceau pour travailler le coin interne pour placer la placer de la matière juste en coin interne ou en ras de il est je n'ai pas essayé je peux pas vous dire s'il est bien mais il a l'air bien aussi voilà c'est zedine qui m'appelle là tout de suite enfin bref ensuite je l'appellerai tout à l'heure ensuite donc chez mac c'est fini j'ai pris deux trois phares mais j'attends d'avoir complété ma palette et après je vous ferai des swatchs avec parce que là j'arrête un petit peu parce que c'est les soldes donc j'aimerais bien m'acheter quelques vêtements alors je me suis pris par contre pareil c'était le mois dernier de chez l'oréal j'adore c'est j'adore c'est color infaillible je trouve super jeu c'est donc moi j'ai pris la couleur verte je crois il me semble avoir fait du tout avec et c'est ce produit il est génial je peux pas vous dire je peux pas vous dire contraire il est super dans ce que vous avez en plus un petit toupette là pour protéger le produit et ça se présente comme ça les couleurs sont magnifiques j'ai déjà un noir qui est très payeté qui est super beau et là franchement j'aime énormément ce produit et pareil un autre produit de chez les color tattoo de chez maybelline donc là j'ai pris une teinte que je connaissais pas je sais pas si je savais pas je crois que c'est une nouvelle tête mais je suis pas sûr qui est magnifique aussi donc je vous fais un petit swatch je vous ai pas fait de swatch ça se présente comme ça alors ça c'est pareil c'est les couleurs infaillibles les couleurs tattoo c'est les deux je les adore j'espère qu'il va y avoir plein de têtes parce que je ça c'est je m'éclate avec ça je j'adore ces fards ils ont une très bonne tenue il s'amérite pas les yeux c'est je les adore voilà et puis ensuite je vais nettoyer un petit jeu je suis passé donc chez dans la parfumerie de chez leclerc et je me suis acheté un petit produit un gel pour pour les paillettes pour fixer les petites paillettes ça c'était pour cette pour noël je voulais pas présenter non plus c'est que ça coûtait dans les 6 euros un truc comme ça et je m'en suis servi c'est vrai que pour fixer les paillettes sur ou les star power du coup ça c'est vrai que ça tient bien avec et c'est un produit que j'ai bien aimé voilà voilà pour ça ensuite je vais passer je refais une autre vidéo et je passe à mes petits achats de chez sephora à tout de suite